Il ne reste que 15 jours de compétition pour les trois derniers candidats en lice dans la Star Academy. Elena a atteint le stade des demi-finales de la compétition. Si ses prestations sont suivies avec attention, ses relations avec Pierre, avec qui elle est très proche, le sont tout autant. Depuis quelques semaines, les rumeurs évoquant la relation ambiguë entre la jeune belle Gépière, les derniers demi-finalistes de la Star Academy, sont massivement relayés sur la toile par les internautes. En effet, pour un grand nombre d'entre eux, les deux candidats sont en couple. Et pourtant, la jeune femme de 21 ans téléphonait régulièrement à son petit ami, lors des premières semaines qu'elle a passé au château. Alors qu'Elena semblait s'ennuyer, au cours de la quotidienne de la Star Academy diffusée ce 19 janvier, elle a annoncé à Pierre qu'elle allait appeler sa mère. Son complice de l'aventure lui a alors fait remarquer qu'elle téléphonait souvent à la même personne. Je n'ai personne d'autre à appeler, lui a alors rétorqué la jeune Belge. Aurait-elle rompu au cours de la compétition ? C'est une nouvelle question soulevée par les fans de l'émission sur les réseaux sociaux. Supérieure à supérieure à Star Academy 2023, découvrez les portraits officiels des 13 élèves. Un hommage rendu à sa grand-mère discrète et peu sûre d'elle lorsqu'elle a intégré le château de Damarie-les-Lys en novembre dernier. Elena a pris de l'assurance et a beaucoup progressé. Son évolution a fréquemment été soulevée par ses différents professeurs au cours de la compétition. Avant sa demi-finale, au cours de laquelle elle sera opposée à Pierre, ce 27 janvier, la jeune femme a appris une mauvaise nouvelle. La candidate de la Star Academy a rendu hommage lors du prime du 20 janvier à sa grand-mère décédée. Très émue, elle a interprété la chanson « Vol » de Céline Dion, lors d'un tableau émouvant, précise Pure People. A l'issue de la première demi-finale qui s'est déroulée ce 20 janvier, c'est Axel qui a quitté la compétition. Julien est donc le premier finaliste de la Star Academy 11. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, capture d'écran TF1. Le premier finaliste de la Star Academy 11. Le premier finaliste de la Star Academy 11. Le premier finaliste de la Star Academy 11. pour me me comme il il me oui 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 oui